Ce n'est pas du storytelling, c'est la vérité. Moi c'est Aloïs, j'ai 26 ans et je suis cofondateur de Presmium. Presmium c'est un unique accès pour consulter plus de 40 médias. En fait l'idée c'est un Spotify de la presse où on peut consulter de manière personnalisée l'actualité et on va avoir du contenu qui va être poussé en fonction de nos préférences. Donc avec mon cofondateur Walid qui est un ami d'enfance, on a eu la chance quand on était plus jeune, donc à l'âge de 13-14 ans, d'avoir une première expérience entrepreneuriale. Tous les deux on s'est lancé dans la conception d'une initiative dans des t-shirts. On s'est mis plein d'étoiles dans les yeux à ce moment-là et on s'est dit voilà il faut qu'on finisse nos études et dès qu'on aura fini on se lancera dans un projet qui va vraiment changer le monde. On est parti du constat qu'aujourd'hui c'était compliqué de s'informer. D'un côté il y a les médias qui proposent chacun leur offre. Donc si on veut un contenu transversal il faut avoir plusieurs applications et ça devient assez compliqué. Si on veut s'abonner il faut s'abonner à chacun des médias donc ça commence à devenir assez cher. Et puis à côté de ça on a des agrégateurs et des réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter ou comme Instagram par exemple qui proposent du contenu mais qui est souvent très peu qualitatif. Aujourd'hui si on prend Apple News il n'y a pas vraiment d'algo, c'est fait pratiquement manuellement les push. Aux Etats-Unis ils sont très critiqués sur l'ergonomie même d'Apple News. Nous on est vraiment chez Pressemium dans l'idée que chaque article doit apporter une information à ce lecteur-là et qu'il puisse apprendre, appréhender mieux le monde grâce à ça. On n'avait pas de produit, on n'avait rien et on s'est dit il faut rencontrer les médias pour comprendre un peu ce qu'ils ont envie de faire avec nous. On a rencontré à peu près une centaine d'éditeurs. On a compris que leur enjeu c'était de trouver des moyens, de toucher des nouvelles audiences. Et on est en itération comme ça tout le temps, à la fois sur le business model, à la fois sur le service qu'on peut proposer au lecteur, mais également sur la partie data. Parce que les médias ils sont extrêmement volontaires dans la manière de comprendre le lecteur. Et l'information on a senti qu'il y avait quelque chose à faire parce qu'aujourd'hui c'est un secteur qui est extrêmement compétitif. Mais en même temps il n'y en a pas un aujourd'hui qui est sur l'information de qualité et qui répond à un besoin. Et donc on pense que c'est un peu la guerre de demain. On se lance à pleines dents dans ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada